Musique 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 Bonjour à tous, c'est Ludivine Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un vlog Je vous retrouve pour vider ma palle Et pas n'importe quelle palle puisque je souhaite cette semaine donc nous sommes la première semaine de janvier 2023 et cette semaine on va vider ma palle de manga. Alors j'ai déjà préparé ma petite pile, j'espère donc pouvoir lire cette manga en 7 jours en fonction de, je vous souhaite faire en fait la même chose que la vidéo 7 jours 7 livres, je ne sais pas d'où elle sort cette vidéo mais c'est vrai que je l'ai vue plusieurs fois et je me suis dit je veux faire la même chose mais pour les mangas parce que c'est vraiment dommage d'avoir une pile de manga, une palle de manga donc on se retrouve cette semaine pour baisser la palle de manga Comme vous pouvez le voir, j'ai ma petite pile à lire juste ici sur ma petite table à côté de mon fauteuil de cette façon, j'ai vraiment tous les mangas à disposition pour la semaine j'ai aucune excuse de ne pas les lire et ici j'ai Lola en soutien Oh moi Lola ? Tu m'ignores ? Oh t'es trop belle Donc voilà, ma petite pile à lire Je commence ma semaine de lecture de manga avec Hiruma à l'école des démons d'Osamu Nichi C'est un tome unique que j'ai dans ma palle donc je ne pense pas lire la suite à moins que ce soit un énorme coup de coeur je ne suis pas sûre de lire la suite tout de suite donc si ce n'est pas un coup de coeur je ne sais pas si je lirai la suite en 2023 donc je me dis le sortir de ma palle tout de suite ce n'est pas plus mal de toute façon je relirai le tome 1 quand j'achèterai le tome 2 donc plus tôt c'est fait, mieux c'est En parallèle, cette semaine je ne vais pas lire que des mangas je vais lire cette romance Indécent de Colleen Hoover ce sera mon premier roman de cette autrice La romance en général, j'en lis en janvier d'habitude c'est After que je relis mais je ne sais pas si je vais le relire cette année mais du coup je vais lire de la romance ça c'est sûr donc Colleen Hoover et je lis en lecture commune à raison de 2 chapitres par jour à partir d'aujourd'hui Mémoire de la forêt gros coup de coeur pour beaucoup de personnes donc j'espère le découvrir et avoir également un gros coup de coeur sachant que le tome 2 sort en mars donc je suis super contente d'enfin pouvoir le lire si je n'avais pas eu la lecture commune en janvier clairement je l'aurais lu en décembre celui-ci mais voilà c'est pour janvier je suis très très contente de pouvoir lire également ces deux livres-là Sous-titrage ST' 501 je vous retrouve nous sommes le mardi 3 janvier 2023 et hier je ne vous ai pas repris mais j'ai bien terminé Hiruma à l'école des démons donc celui-ci le tome 1 j'ai beaucoup aimé je comprends vraiment honnêtement pourquoi les gens aiment autant cette série c'est très rigolo c'est très mignon et c'est vraiment du coup l'histoire d'un humain qui se retrouve dans une école de démons et qui sans même le vouloir se retrouve à son objectif c'est de faire croire qu'il est un démon mais il se retrouve bien malgré lui à être vraiment le boss des démons via des situations assez rocambolesques et par chance voire malchance donc c'était assez rigolo c'était une lecture très sympa je ne pense pas lire la suite tout de suite en tout cas peut-être pas en 2023 mais si j'ai l'occasion en tout cas je la lirai ça c'est sûr du coup aujourd'hui je vais choisir et lire ma seconde lecture pour cette semaine de 7 jours 7 mangas et je pense me tourner vers je vais vous montrer ça tout de suite je pense donc que ma lecture aujourd'hui ce sera Goblin Slayer le tome 1 j'ai vu pendant la 48h BD d'ailleurs Hiruma aussi je ne sais pas quoi en attendre je sais que beaucoup de personnes aiment beaucoup il y a beaucoup trop de beaucoup mais je sais que beaucoup de personnes aiment Goblin Slayer les shonen en général comme celui-ci je sais que ça peut me plaire Goblin Slayer je suis un peu plus sur mes gardes vu que c'est un shonen ça va dépendre tout simplement de comment les femmes sont traitées dans ce manga ça peut être très très vite rédhibitoire pour moi qu'il y ait d'énormes seins ou une vision en tout cas de la femme très objectifiée donc à voir je vais lire ça donc aujourd'hui je vous retrouve nous sommes le mercredi 4 oui c'est ça 4 janvier je suis désolée ça fait 2 soirs de suite que je lis mes mangas mais je ne reviens pas vers vous je suis trop claquée donc hier j'ai bien lu le tome 1 de Goblin Slayer je pense que je vais changer d'endroit parce qu'on entend quand même vachement les voitures je reviens comme je vous disais donc j'ai lu hier soir le tome 1 de Goblin Slayer et comme je m'y attendais malheureusement il s'agit quand même d'une lecture qui n'est pas du tout pour moi je ne suis pas le public visé dès l'introduction on a direct des scènes de viol qui sont pour moi complètement gratuites c'est juste ça n'a pas d'explication pourquoi est-ce que des gobelins iraient violer des femmes comme ça gratuitement donc je ne suis vraiment pas sûre du tout de lire la suite de ce tome mais au moins maintenant je sais de quoi on parle quand on parle de Goblin Slayer ce soir j'ai décidé que j'allais lire A tes côtés aux éditions Akata de Megumi Morino donc celui-ci j'espère que je vais aimer et que ce sera un manga que j'aimerais lire par la suite continuer en tout cas pour demain j'ai prévu de lire Félin pour l'autre à la base j'attendais d'avoir le 2 pour pouvoir lire la suite mais donc tout de suite pour pouvoir lire le 1 et le 2 à la suite mais je ne les ai pas trouvés donc donc c'est pas grave pour l'instant j'attends et puis je pense que je le prendrai d'occasion parce que c'est vrai que dans les librairies près de chez moi je ne le trouve pas en général il n'y a pas trop le tome il n'y a pas trop cette collection de base de manga donc tant pis bref je vais lire donc A tes côtés et je reviens vers vous dès que j'ai terminé ma lecture en vrai je suis passé super rapidement sur Goblin Slayer mon avis je ne vais peut-être pas vous laisser avec juste c'est parfait pour moi en soi j'aime beaucoup l'histoire j'aime beaucoup l'idée que des des personnes qui ne s'y connaissent pas arrivent et commencent à apprendre commencent à voilà à vouloir être des envaturiers comme c'est le cas ici j'ai adoré tout ce côté là et et pour moi vraiment c'est c'est malheureusement rédhibitoire les scènes comme ça de viol qui ne sont pas cachées alors évidemment on ne voit pas les les corps les parties intimes mais on voit très bien les positions on voit très bien enfin c'est ça pour moi c'est pas du tout quelque chose que j'adhère et et qui m'attire personnellement donc je comprends que ça est en public mais malheureusement ce n'est pas pour moi alors que tout le reste tout ce qui est à côté j'aime beaucoup j'aime beaucoup le fait qu'on qu'on ait un personnage qui va forcément évoluer qui va forcément apprendre aux côtés de quelqu'un d'autre qui s'y connaît qui connaît mieux ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup voir dans les livres une évolution des personnages donc ça se trouve je lirai la suite si j'en ai l'occasion mais je ne suis pas sûre de vouloir mettre mon argent en tout cas personnellement dans un un manga où les femmes sont si peu traitées si je puis dire donc voilà tant pis je l'ai terminé j'ai donc terminé à tes côtés j'ai beaucoup aimé au début par contre franchement le personnage masculin Anna Noy est vraiment très bizarre personnellement quelqu'un me cherche ma barrette pendant des heures sous la neige histoire d'être sûre que je la retrouve je trouve ça un peu flippant et ouais il est bizarre donc c'est vrai qu'au début j'étais j'étais sceptique je me disais vraiment qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce que quel genre de personnage sera cet homme heureusement il va bien enfin il va bien mentalement en tout cas et au final on se rend compte qu'eux deux ça match très bien et ils sont adorables ils sont super mignons et pour le speech du coup il s'agit d'Ottarou qui un jour voit donc ce garçon à la noy seul sur un banc il vient de se faire larguer assez méchamment devant tout le monde et il pleut et sans réfléchir elle met son parapluie par-dessus lui pour ne pas qu'il tombe malade et ce garçon le lendemain vient la voir dans sa classe et lui déclare qu'il l'aime et qu'il aimerait sortir avec elle sauf qu'elle fait partie des gens qui n'est jamais sorti avec quelqu'un et qui n'est jamais tombé amoureuse mais finalement ils font un pacte elle est assez curieuse de ce garçon donc du coup ils font un pacte et ils font un test jusqu'à une certaine période donnée pour voir si ça marche si elle arrive à tomber amoureuse de lui c'est vraiment adorable on voit vraiment deux personnes deux jeunes personnes c'est des adolescents du coup qui découvrent une relation et surtout d'être dans une relation qui tend d'amicale vers amoureuse cette phrase n'est pas très française mais vous avez compris j'en suis certaine donc du coup voilà j'ai beaucoup aimé j'ai adoré également les dessins donc c'est un peu les mêmes dessins qu'ici j'ai vraiment beaucoup aimé c'est les traits de la mangaka de là ou du je ne sais pas mais j'ai adoré les traits les dessins j'ai trouvé l'histoire très mignonne donc vraiment le petit bémol c'est le mec bizarre au début où je me suis vraiment demandé vers où on allait en type de personnage s'il n'allait pas être super envahissant et en fait on découvre vraiment un petit duo super mignon adorable je l'ai déjà dit plein de fois mais vraiment je vous conseille ce shojo qui est adorable juste c'est trop mignon du coup pour ce soir j'ai prévu de continuer ma lecture de mémoire de la forêt qui est une lecture commune avec une amie et donc on est à deux chapitres par jour j'ai pas lu mes deux chapitres hier et elles non plus donc je vais les rattraper ce soir et ensuite je continuerai ma lecture de la romance le premier tome de Sleind de Colin Hoover jusqu'à maintenant j'ai adoré mémoire de la forêt personnellement je trouve ça trop mignon j'ai beaucoup trop le mot mignon dans cette vidéo j'aime beaucoup c'est très dynamique c'est vraiment fait pour les enfants et j'adore l'écriture le style d'écriture est super bien c'est très bien écrit c'est très disponible pour les enfants et pour les adultes aussi franchement on se prête vraiment super bien au jeu j'aime beaucoup donc j'ai très très hâte de lire la suite je vous retrouve nous sommes le samedi 7 je crois 7 ou 6 je ne me souviens plus j'ai pas pu filmer hier et avant-hier si je ne me trompe pas mais j'ai quand même pu lire les mangas en question que je devais lire je vous présente donc Félin pour l'autre de chez Doki Doki j'ai adoré cette lecture c'est donc de Waterloo Nadatani et j'ai adoré franchement c'est super drôle c'est donc l'histoire d'un jeune garçon qui adore les chats mais c'est clairement pas réciproque les chats les chats ne l'aiment lui pas spécifiquement donc il fait plein de carnets il les observe vraiment il les observe c'est le voyeurisme des chats et un jour il va rencontrer une personne qui lui au contraire est un maître un contesté des chats qui a toujours des chats près de lui qui les comprend qui leur amour entre lui et les chats est réciproque donc il souhaite devenir son disciple et c'est donc l'histoire de Félin pour l'autre j'ai vraiment trouvé cette lecture très mignonne les personnages sont adorables et surtout j'ai bien aimé le fait que ce soit assez réaliste tout simplement un chat s'il n'est pas s'il n'a pas envie de vous donner de l'amour il ne vous le donnera pas vous aurez beau faire tout ce que vous souhaitez s'il ne veut pas vous faire de carin il ne vous en fera pas et c'est super bien ce livre par rapport à ça ce manga que j'ai également aimé c'est le fait que ce soit très utile on apprend énormément de choses sur les chats on apprend comment les respecter et je trouve ça génial pour des personnes qui peut-être voudraient un chat mais n'en ont jamais eu ça peut être intéressant parce qu'il y a quelques petits tips comme ça à droite à gauche que peut-être tous les fans de chats si vous êtes fan de chats peut-être vous le savez mais en tout cas les personnes qui voudraient un chat mais qui n'ont pas eu l'occasion de trop avoir de connaissances sur le sujet vous pouvez lire ce livre et vous aurez des petits tips on continue avec la thématique des chats j'ai donc également lu hier le tome 1 mon chat à tout faire est encore tout déprimé de Hitsushi Yamada et j'ai adoré également je pense que j'ai même préféré celui-ci c'est super drôle j'ai pas tilté tout de suite mais les rôles sont inversés dans ce manga c'est à dire que l'humain va plutôt avoir le rôle du chat et le chat va plutôt avoir le rôle de l'humain ici c'est vraiment un chat donc un chat à tout faire clairement c'est le cas il va cuisiner il va faire le ménage il va s'occuper du bien-être de l'humain et vraiment il m'a fallu attendre que le chat se pèse sur la balance avec l'humain puis tout seul comme nous on pourrait faire avec un chat pour pouvoir peser l'humain que là je me disais mais attends en fait les rôles sont vraiment inversés et j'ai trouvé ça très très drôle on peut également voir l'inversement dans le fait que les chats ont des quart d'heure de folie surtout quand ils ne sortent pas les chats d'appartement plutôt et là c'est le cas avec l'humain qui on le voit des fois au travail va se mettre à vraiment écrire sur son ordinateur vraiment d'un coup beaucoup très fort très vite et terminer son travail beaucoup plus rapidement et ça m'a vraiment fait le parallèle avec les chats quand ils ont leur quart d'heure de folie je vais y arriver donc vraiment j'ai adoré cette lecture et donc j'ai prévu aujourd'hui de lire le tome 2 et c'est donc l'avant-dernière la sixième lecture de ce challenge 7 jours 7 mangas et demain je compte lire Blue Period c'est donc le tome 1 de Tsubasa Yamaguchi et j'ai le tome 2 dans la pâle donc je pense que le tome 2 suivra ensuite histoire d'enchaîner et de pouvoir faire des des chroniques beaucoup plus rapidement je préfère chroniquer par deux en général les mangas et si c'est une courte série peut-être tous ensemble c'est encore mieux donc voilà hop j'arrive je n'ai pas eu l'occasion encore de vous en parler mais sur cette chaîne je ne compte pas personnellement faire de bilan lecture à la fin du mois de book haul de book un haul bon bah moi j'enlève pas les livres de ma page donc je risque pas mais clairement voilà il n'y aura pas de bilan lecture ou peut-être exceptionnellement ni de book haul peut-être plus sur tiktok je pense faire des vidéos en rapport à ça mais j'en profite du coup de faire ce vlog pour vous présenter les 4 livres que j'ai acheté je ne sais plus quand d'ailleurs de toute façon c'était il y a quelques jours et il y en a encore un qui va suivre parce que je vais en chercher un tout à l'heure mais en attendant j'ai acheté le palais des otomae de Nina Varela aux éditions de Saxus donc c'est un relié je pensais que je ne pourrais pas l'avoir je pensais que ça y est je n'avais pas fait les prix commandes et que tant pis je ne l'aurais pas et il en restait encore 3 dans ma librairie donc j'ai sauté sur l'occasion clairement ensuite j'ai acheté La vie en vrai d'Emma Green je confère une une vidéo sur les romances sur notamment les autrices que je conseille des autrices classiques en vrai de la romance il y aura donc Emma Green donc j'ai décidé de lire La vie en vrai de ces autrices ensuite j'ai donc acheté la suite de Beaufury le tome 2 j'ai adoré le tome 1 et je compte bien cette année acheter les suites de Saga ou alors ne pas acheter comme vous pouvez voir déjà c'est un fail mais celui-ci vraiment je vais le lire très vite c'est en plus un manga donc il n'y a aucune raison que je ne l'achète pas et ensuite la grosse surprise je ne savais pas qu'il y avait une suite à cette saga j'ai donc acheté le tome 7 de Orange la C2 aux éditions Akata de Ishigo Takano j'ai vraiment adoré cette saga c'est super bien et là apparemment on aurait donc un autre point de vue si je comprends bien donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner je ne pouvais pas ne pas l'acheter quand je l'ai vu je suis désolée j'ai tendance à regarder en face alors que la caméra est plutôt là je vais essayer de travailler là dessus c'est vrai que c'est assez dérangeant pour moi je ne vois pas très précisément où est la prise de vue donc je vais essayer de faire de mon mieux j'ai horreur de ça quand les gens se regardent tout le temps quand ils font une vidéo c'est un truc qui me fait arrêter la vidéo personnellement donc je suis désolée si je le fais c'est vraiment le temps de m'habituer pendant que je papote je voulais aussi vous parler du fait que j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires tout simplement ce que vous aimez notamment dans les vlogs qu'est-ce qui vous intéresse là j'ai vraiment essayé d'axer surtout sur les livres je ne vais pas me parler de ma vie privée ça c'est sûr mais est-ce que ça vous intéresse de me voir quand je vais en librairie est-ce que ça vous intéresse de voir un peu ce que je fais en rapport avec les réseaux sociaux si c'est des choses qui vous intéressent n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse moi ça ne m'interange pas du tout de vous montrer un peu ce que je fais à côté comment je fais les montages comment je fais je ne sais pas moi préparer la promotion d'une vidéo ou le après quand une fois qu'elle est arrivée enfin tout ce genre de choses ça ne me dérange pas du tout donc si ça vous intéresse dites-le moi et je voulais également savoir comment vous sentez le son par rapport à mes vidéos j'ai déjà prévu d'acheter un micro parce que je me rends compte avec le portable je ne sais pas encore ce que ça donne mais je me rends compte qu'avec mon appareil que je filme mon autre appareil le son c'est une catastrophe donc c'est prévu mais n'hésitez pas à me le dire encore une fois s'il y a quelque chose que je peux faire une astuce ou autre ou s'il y a quelque chose que vous préférez que je fasse sur la chaîne sur ce je vous retrouve donc une fois que j'ai lu le tome 2 de mon chat à tout faire à tout à l'heure il est 20h30 et j'ai donc terminé le second tome de mon chat à tout faire est encore déprimé est encore tout déprimé et comme le premier j'ai adoré c'est juste trop mignon et très très rigolo les situations sont assez loufoques et j'aime beaucoup ce genre de manga c'est vraiment feel good c'est tout en légèreté et surtout c'est pas du tout prise de tête donc c'est vraiment un très très beau manga que je vous conseille avec ce manga là vous n'aurez donc pas de prise de tête et surtout un très bon moment de détente je vous ai tout à l'heure fait un mini book haul et je vous avais dit que j'avais encore un livre à aller chercher j'ai donc été chercher le tome 1 de Terre brisée de Victoria Avella aux éditions de Saxus il est juste sublime donc il est encore sous le blister je ne pense pas l'ouvrir tout de suite tout de suite vu que je vais attendre un peu avant de le lire mais en tout cas je suis très très contente d'avoir pu l'avoir il est sublime il est vraiment super beau donc pour l'instant ce challenge s'est super bien passé puisque j'ai pu lire effectivement un manga par jour je pense réitérer j'ai encore une dizaine de mangas dans ma palle donc je pense réitérer l'expérience de façon à réduire vraiment ma palle d'un coup et demain je vais donc lire Blue Période le tome 1 Blue Période c'est officiel j'ai terminé et réussi le challenge 7 jours 7 mangas j'ai donc lu hier Blue Période le tome 1 on est donc le lundi 9 9 janvier et donc j'ai pas filmé hier dimanche je me suis juste posée pour lire mais du coup je vous confirme bien que j'ai lu Blue Période j'ai adoré cette lecture je l'ai trouvé super intéressante on apprend énormément de techniques d'art différentes la peinture la peinture à l'huile on a l'aquarelle je sais plus exactement je suis vraiment pas familière avec l'art ni avec les différentes les différentes techniques mais vraiment on apprend énormément de choses dans ce livre et c'est hyper intéressant je pense que si ça vous intéresse l'art tout ce qui est peinture etc je pense vraiment que ce livre peut vous plaire j'ai également beaucoup aimé le fait qu'on ait une sorte une ode à l'espoir à la peut-être à la détermination aussi on a beaucoup d'encouragement c'est vraiment un tome effectivement qui encourage à réussir ce qu'on veut faire à se trouver à se chercher et à trouver la force de faire ce qui nous plaît vraiment alors que c'est pas forcément ce que les autres attendent de nous et c'est vraiment ce qui m'a beaucoup plus ce message de faire ce que l'on veut et non ce que l'on attend de nous donc vraiment c'est une très très bonne surprise pour moi je compte lire le tome 2 donc cette semaine et je vous retrouve sur Instagram pour vous chroniquer le tome 1 et le tome 2 ensemble je sais pas encore quand mais dans les semaines à venir en tout cas c'est sûr pour vous faire un bilan de ce challenge j'ai adoré le faire ça m'a vraiment bien vidé ma pâle de manga je les ai compté hier je crois que j'en ai 12 j'en sais déjà plus mais en tout cas j'en ai plus de 10 donc il y a clairement moyen que je refasse une session si celle-ci vous a plu et sinon j'ai adoré le fait de pouvoir lire des mangas de prendre le temps de lire des mangas c'est surtout ça donc j'ai bien aimé ça j'espère que cette vidéo vous aura plu également si mon contenu vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à aimer cette vidéo et à la partager ça me ferait extrêmement plaisir vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux je suis beaucoup sur TikTok je vais pas faire de point de lecture il me semble que je vous l'ai dit sur la chaîne par contre sur TikTok il y a moyen que j'en fasse pareil pour les book haul donc n'hésitez pas à m'y suivre et pour tout ce qui est chronique pour l'instant c'est surtout sur Instagram sur ces bonnes paroles je vous laisse je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada